Il me semble que la multitude peut se donner à elle-même des institutions qui organisent de l'horizontalité. C'est en tout cas ce que politiquement on peut désirer, ce qu'on peut vouloir. Ce sont des institutions qui sont constamment redistributives, qui ne permettent pas la verticalité. Je pense par exemple, sur le plan vraiment strictement du fonctionnement politique, à la révocabilité des élus, les mandats courts, la rotation des charges, le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, le tirage au sort. Ça c'est des institutions, c'est des règles qu'une multitude peut se donner, qu'un corps politique peut se donner. qui empêche que quelque chose se verticalise, puisque ça consiste constamment à interdire que la capture soit possible. Si tu mets en place ces règles-là, c'est des règles de redistribution à l'horizontal constamment. Et du coup j'ai le sentiment qu'il y a un imperium qui peut ne pas se laisser attraper par la verticalité et la capture, ce que tu conteste absolument. Justement, je veux sortir de cette antinomie-là. Une institution est un fait de verticalité. Même une institution qui redistribue le pouvoir est un fait de verticalité. C'est un fait de verticalité régulé, de verticalité modérée, mais c'est un fait de verticalité. Le fait qu'il y ait une institution, c'est-à-dire qu'il y ait une autorité sociale... Oui, c'est ce qui fait autorité. L'institution, c'est ce qui fait autorité. Mais le faire autorité, socialement conçu, est précisément un fait de verticalité. C'est quelque chose qui s'impose à tous les sujets de l'institution. Oui, mais là, tu es d'accord que c'est une verticalité qui n'est pas sujette à la capture. Ça change tout. Mais si, mais bien sûr que si. Elle est sujette à la capture, mais elle régule la capture. Elle régule et elle essaye d'amoindrir la capture dont elle est elle-même l'effet. C'est pour ça que pour moi, l'émancipation ou l'horizontalité est un point asymptotique et un point asymptotique seulement. Asymptotique, ça veut dire qu'on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre complètement, mais on peut cheminer vers. Moi, tout cela, parce que j'essaye de me défaire de toute une série d'antinomies que je trouve intellectuellement ruineuses. Et en particulier de celles qui consisteraient à dire, puisque nous sommes dans le monde de la verticalité, tout est foutu, tout est perdu, abandonnons tout. Nous serons sujets à l'asservissement de l'imperium sous sa forme étatique institutionnelle, etc. Mais non, entre le fait de ne jamais pouvoir atteindre le terme de la trajectoire et le fait de demeurer dans les toutes premières étapes, il y a tous les intermédiaires qui sont bons à parcourir. Le seul fait qu'il y ait institution est une manifestation de verticalité en soi, puisque une institution par définition, alors là aussi je pourrais le dire à la manière spinosienne, c'est de l'affect commun cristallisé. Donc c'est bien quelque chose que tout le monde reconnaît. Oui, oui, d'accord. Nous pouvons accroître le contenu de réflexivité, le contenu de maîtrise consciente que nous investissons dans les institutions. Et leur degré de capturabilité, si je puis dire. Absolument, nous pouvons le faire décroître, mais du fait même que nous vivons dans un environnement institutionnel, par la même, nous attestons que nous demeurons dans un environnement qui est encore verticalisé. Alors moi j'essaye de donner de ça une illustration par un cas a fortiori, qui est les sociétés dites sans état. Pierre Clastres, anthropologue, auteur du célèbre La société contre l'État, etc. est une figure de proue de l'anthropologie anarchiste. Ah, l'anthropologie nous prouve qu'il y a eu des sociétés sans état. Je dis que ces sociétés sans état, qui sont étudiées par Clastres, qui sont indiscutablement des sociétés sans appareils de coercition séparée, sans appareils de commandement séparé, ces sociétés n'en sont pas pour autant des sociétés horizontalisées. Ce sont des sociétés qui demeurent verticalisées, et du simple fait qu'elles tiennent ensemble comme sociétés. Parce que si elles tiennent ensemble comme sociétés, ça veut dire qu'il y a un principe commun qui s'impose à tous les individus qui en font partie. Et ce principe commun est du vertical. Tu cites aussi le travail de Graeber, tu cites David Graeber, qui croit trouver dans une société où tout le pouvoir est concentré dans des poupées fétiches, enfin des fétiches, qu'il croit que c'est une société sans état, et tu lui montres que le fétiche est précisément la crise. La société concentrée et matérialisée. Si Eric Azan était là par exemple, il vous dirait, commencer à écrire une constitution, c'est le début de la fin de la Révolution. Alors, il y a quelque chose de vrai et d'insuffisant en même temps là-dedans. Il est vrai que l'écriture d'une constitution, c'est la mise sur orbite d'un ordre institutionnel naissant, et un ordre institutionnel est par construction un ordre de la capture. Les institutions, ce sont des instances de capture de la puissance de la multitude, donc de la volonté collective. Donc c'est pour ça que c'est un problème. Et en même temps, on ne peut pas rester adéternat dans la suspension du moment insurrectionnel. Ou alors, les insurrections sont vouées à toujours finir et à se refermer sans rien donner, en quelque sorte. Que dire qu'il ne soit pas trop mièvre sur les citoyens constituants, sinon que tout ce qui développe la raison politique en le plus grand nombre de personnes est bon à prendre. Donc, y compris le fait que les individus se réapproprient la question constitutionnelle, acquièrent à son propos une compétence, et oui, peut-être, offrent par tirage au sort, puisque c'est ça la question qui est régulièrement évoquée, offrent par tirage au sort les éléments constituants, enfin les éléments d'une assemblée constituante. Bon, pourquoi pas ? Je ne sais pas, je n'ai pas de... Si vous l'ai dit comme ça, ça me paraît une idée qui... à propos de laquelle je ne me prononcerai pas catégoriquement, mais qui mérite au moins en tant que telle d'être creusée. Je dis qu'il faudrait que nous écrivions une constitution, la constitution de la République sociale. La République sociale, c'est l'exacte contraire de la République d'aujourd'hui, qui est la République bourgeoise, et qui sanctuarise dans ses textes le principe de la propriété privée des moyens de production. Écrivons la constitution de la République sociale pour nous libérer de la propriété privée du capital. C'est cela ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021